Le Royaume-Uni respiait. Après un ce jour éclair à l'hôpital, la reine Elisabeth II est rentrée chez elle, au château de Windsor, ce jeudi. Dès après ces maux de sain, rien ne justifierait de maintenir son hospitalisation. Les spécialistes du Kil'Edward VII Hospital de Londres ont cependant recommandé à la monarque de se ménager, comme le relais le gardien. Elle inquiétude était grande dans la mesure où la reine avait annulé à la dernière minute une visite en Irlande du Nord. Elle devait notamment y rencontrer les habitants de la première ville de la nation à avoir obtenu le statut royal, Heimlis-Boha. Si bon nombre de ces sujets semblent la vouloir immortelle, Elisabeth II ne parvient plus à cacher son grand âge. Affectue par la mort de son mari, le prince Philippe, en avril, elle est apparue, la semaine dernière, marchant avec l'aide d'une canne. Une première depuis 2004, lorsqu'elle a été fait au pair arrêt du genou. Quoi qu'il en soit, ce nouveau passage par El Hospital, qui officiellement n'a rien à voir avec le coronavirus, n'est pas majeur, dès après Buckingham Palace, si la reine n'a pas su nuit à El Hospital, c'est et pour des raisons pratiques. Après avoir recul à l'avis médical de se reposer pendant quelques jours, la reine S est rendue à El Hospital mercredi après-midi pour des examens préliminaires. Elle est rentrée au château de Windsor à l'heure du Dijon-la au jour 8 et reste de bonne humeur, a déclare un porte-parole de la mère du prince Jean.